C'est parti pour la suite de cette soirée de Division 2 entre les Job Life et les Acromas. Des Acromas qui sont un peu en remontée avec l'arrivée de deux Vikings et deux Abagnets, et des Job Life un peu plus en difficulté sur ces matchs-retours. C'est vrai qu'ils sont un peu gaises les JL depuis leurs matchs-retours. Moi je vais le cash, mais en vrai ça me fait un peu peur, je n'ai pas trop envie d'en rigoler parce que j'ai l'impression qu'ils ont commencé à, comme toutes les équipes qui sont en perfect split, à commencer à montrer des erreurs, à perdre un peu confiance, alors pas confiance, ils ont perdu un peu confiance, j'ai l'impression qu'ils ne sont plus en mode on est invincible. Ils se mettent de la pression ? Oui, j'ai une sensation qu'il y a un truc qui cloche, mais qui n'est pas majeur. Cependant, à tout moment JL termine en 14-4 ou en 13-5, alors que je les voyais bien finir en 17-1 ou en 16-2. Et là je me dis, je ne serais pas surpris de les voir perdre à nouveau contre une équipe qui n'est pas forcément normale. J'ai eu un peu des infos de la part de Hacha là-dessus. Déjà je lui ai demandé si les superviseurs qui s'enchaînent, ça a impacté un petit peu en termes de qualité de jeu. Et il me disait que pour les performances, il ne sait pas, mais en tout cas en termes de préparation, c'est assez différent. Bon le Smolder a récupéré tout à fait classique. Mais ouais, ça impacte parce qu'il y a beaucoup moins de temps entre les scrims. En plus de ça, tu n'enchaînes pas les trois matchs. Et du coup, au niveau des day off, de quand est-ce que tu vas practice, c'est un petit peu plus compliqué. Et à côté de ça, tu as Nuke qui est également reparti en Turquie et qui a des petits problèmes en termes de connexion et tout. Et donc pour lui individuellement, il peut être un peu moins être à son prime. Ouais, toi il t'a dit en gros des trucs professionnels. Moi il m'a dit, il s'est plaint dans mes DM, il n'arrêtait pas de chialer comme d'habitude. 3 jours, c'est dur, on n'a pas de day off, nous on mettait notre day off le mercredi, maintenant on ne peut plus. Bref, on a tous les deux les mêmes impôts. En vrai, 3 semaines d'affilée comme ça, c'est vrai que c'est dur en mode sphérique. Surtout quand tu as le vendredi, que tu as un écart entre deux. Mais en tout cas, toutes les équipes sont à la même en Saint Shriek. Voilà, le Brom. Je suis désolé, j'en parlais tout à l'heure. C'est un premier game, c'était avec toi. C'était pas toi au Clast, mais c'était la 2 où je disais... Non, la 1 justement, la première game de la soirée où je disais que le Brom en réponse aurait été pas mal. Non pas que contre Nautilus, mais contre la compo intégralement. Et là, je suis bien content de le voir. Et puis Brom avec Smolder, je pense que ça fonctionne pas trop mal en vrai. Dans le sens où Smolder a envie de jouer la range, a envie de jouer les fights un petit peu longs, c'est pas du one shot. Et donc avoir du peel, c'est très intéressant. En plus de ça, on vient qu'on botte avec une vaille. Comme ça, on s'assure que certes, j'ai un pic de réception, mais j'ai quand même de quoi me projeter, de quoi aller lock l'adversaire. Et donc là, on pourra grandement menacer ce Varus. Ouais, c'est quand même bien annoncé. Ouais, les acromas quand même qui vont aller lock l'adversaire, qui a été beaucoup pique du côté de Zongseed, qui a fait des perfs plutôt pas mal dessus. Petit ban Way et petit ban Oriana, ou on l'ignore totalement à la mid lane ? Zongseed aime bien le match contre Oriana avec Azir. Après, vaille Oriana, c'est un peu menaçant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent Oriana comme le counter de Azir. C'est vrai que l'early lane, il est quand même plus Oriana. Mais la réalité... Maintenant, c'est un peu plus pour Oriana. Oui, c'est sûr. Avant, c'était de commettre un choix, Oriana ne pouvait rien faire. Mais en gros, si tu joues avec le Ale of Blade et que tu joues très bien, que tu spaces le Q d'Oriana, tu peux en fait limite prendre la prio ou en tout cas la maintenir even. C'est marrant, parce que les overbuffs d'Oriana ont fait que le match-up il n'y a plus à son avantage, mais c'est aussi parce qu'on joue fleet sur Azir. Mais pas une bonne lane. Ouais, bah je trouve qu'elle a ruiné. On pense trop à la prendre alors que franchement, l'époque où tu jouais Comet en compétition, et que tu n'avais aucune faiblesse avec Azir. Ou Ale of Blade aussi. En fait, ça dépendait du match-up, mais dans certains match-control, tu étais plus en mode Comet, ça t'apporte Scorch plus Aerie, enfin plus Comet. C'était trop fort. Mais j'aimais beaucoup Ale of Blade aussi. Mais en fait, pour moi, fleet, c'est... Pour moi, c'est un effet de mode. Ouais, je pense vraiment que les gens sont en mode « Oh, c'est On-East, c'est trop bien, mais fleet ! » Tu vois, sur un Smolder, je peux comprendre parce qu'il veut vraiment... Kite. Jouer auto sur un creep, avancer, mais t'as culé, reculer, tu vois. Azir, ça ne s'énergise pas vraiment bien. Moi, tu vois, on m'a dit, c'est aussi beaucoup pour le side. Genre la petite MS en plus en side, ou en fight pour Spide, ça peut être bien. C'est pas tant pour la lane, mais en vrai, je me dis quand même que... Enfin, Azir qui ne se fait pas pression en lane, c'est Azir qui s'accélère un petit peu plus vite. En tout cas, je sais que j'avais review des games avec Zongseed et on s'était mis d'accord sur le fait que Hell of Blade, si tu peux gagner la lane, ou être even, tu prends Hell of Blade et sinon, autant prendre un Conqueror ou un truc du genre pour les fights, si tu as envie de jouer les fights. C'était l'époque, de toute façon, c'était un peu l'époque que tu faisais. Il y avait toujours Comet qui était vraiment cet avenir, un plan de jeu early game, c'était pas mal d'avoir fait farcer la prio grâce à Comet. Mais bon, en tout cas, ils ont bannit la Oriana dont tu parlais qui était pas nécessairement bad. C'est le Vi-Oriana, qui est pour moi et pas la Oriana en elle-même. Ouais, c'est bien ça. Et ça me parait un peu cohérent, parce que comme je disais, je préfère avoir une Oriana dans la game qu'un Wei, mais Wei est aussi très bien. Je pourrais même voir un Xerath, si Kenzuke se le permet, mais je pense que c'est pas la DNJL. Mais un Xerath dans cette game, avec deux carrés immobiles en face, plus une Vi, et plus très peu de front-line tanky-tanky. Par contre, le Stylas, si on parle d'ultimates, on a que du caviar. C'est trop bien au niveau des ultis. Mais tu vois, moi j'ai... Je sais pas ce que t'en penses ton avis, parce que moi j'ai toujours été le joueur, l'ancien joueur qui parle de ça, mais pour moi il y a le permis Stylas, il faut l'avoir. Et en plus, tu rends ta game difficile. C'est rare que quelqu'un qui pique Stylas, tu sois en mode, ok, c'est une vraie game plus facile à jouer. Généralement, même les meilleures équipes, dès qu'ils piquent Stylas en mid lane, tu sens que leur game devient plus dur en macro, en teamfight et compagnie, parce qu'il te manque ce carry longue distance qui apporte du setup, tu vois. Ouais, après là quand même, les ults sont souvent en train de montrer un Gnard. S'ils prennent le Gnard, il n'a que des ults de fous furieux. Jamais, ce ne sera pas un Gnard. C'est fini, il ne prend pas le terrain, il bloque un gros ballon. Ce sera Gwen, c'est... Non, peut-être pas Gwen, mais je pense qu'il va prendre Gnard, non ? Bah, tu ne peux pas prendre Gnard dans Stylas avec Stylas, c'est forcément autre chose. Ok. Et ce n'est pas un très mauvais ulti, il y a un très bon ratio AP sur l'ulti de Jax. Tu vois, c'est moins bien que Gnard. Ouais, c'est sûr. Mais là, le reste, en vrai, est-ce que tu as besoin d'un quatrième bon ult ? L'ulte Maokai, vrai dinguerie, en vrai. Je pense que le meilleur ult que tu as, c'est Maokai by far. Deuxième, c'est Notius ou Varus. Non, Varus. Varus, c'est un log testé en entrée. En vrai, tu peux follow-up trop facilement avec Vai quand tu joues Stylas. Si tu prends l'ulti Varus et que tu follow-up sur l'ulti de Vai. Après, ça dépend ce que tu veux faire dans la game, tu vois. Si tu veux juste teamfight, tu peux prendre l'ulti de Azir et rentrer dedans et tu es bombardé. Mais si tu veux juste tuer un carry qui est le main carry de l'équipe adverse, ulti Varus sur l'ulti de Vai, ou ulti de Notius. En tout cas, ce que j'aime bien quand même avec le Stylas, c'est que là, pour le coup, on avait que la Vai qui allait vraiment être à l'initiation, qui allait pouvoir engage. Et c'est pas mal d'avoir un autre pick qui peut aller l'accompagner en allant récupérer justement des ults Notius, des ults Maokai. Ça va rendre la Vai un petit peu moins... J'y vais, je meurs, je te set up le fight et ça peut être intéressant et ça se passe un l'autre un peu. C'est pour ça que j'aimais bien un peu aussi le Xerath, même si c'est un ball school et tout, mais tout le monde le joue pas, il faut être ridicule. Ouais, ça a plus le fait que si on prend un énorme front top lane, c'est pas le meilleur champion pour casser les fronts. Mais tu vois, Maokai, Nautilus, c'est rarement des champions qui vont avoir énormément vraiment de difficultés à être tombés, contrairement à des champions comme KSNT, où si tu as un Xerath dans la team, tu lui ferais zéro dégâts et il peut juste courir dessus. Je trouve que Nautilus, Maokai, ça tombe plutôt tout simplement pour un Xerath, contrairement à d'autres champions. Mais bon, c'est pas le pic qu'il fallait prendre, c'est plus facile de jouer. Franchement, il y avait peut-être juste un way et c'était facile, et tu jouais juste tranquillement sur la longue distance avec l'éclair. Mais tu vois, ça hélas, ça rentre super bien dans la draft, mais je suis convaincu que si on regarde tous les joueurs de Division 2 ou de LFL qui ont joué ça hélas, je pense qu'on voit quasiment que des wineries négatives. Ouais, il y a moyen après. Est-ce que tu penses que, par exemple, c'était une Akali ? Tu le verrais comment ? Largement mieux. En fait, d'un point de vue... Parce que le flank est plus fort, elle a la champion avec le shrod, tout ça ? Ouais, le champion, et moi, ça c'est encore ma take, mais je suis convaincu de ce faire des tech, c'est que Sylas est joué par des gens qui ne savent pas jouer Sylas, mais qui croient savoir le jouer, alors que Akali, personne ne joue Akali quasiment, sauf les main Akali, tu vois. VTO va jouer Akali, Camilo va jouer Akali, et tout le premier kill est totalement gratuit. Et Akali sait faire son invade, ça c'est un peu bizarre de ficher comme ça. Pour moi Sylas c'est joué par des tonnerres, des mecs qui n'ont pas le permis, alors que Akali c'est quasiment tout le temps joué par des joueurs qui ont juste le permis. Généralement, je ne sais pas si statistiquement on peut voir si c'est vraiment le cas, tu vois. En tout cas, on verra. On va pouvoir jouer si il y a son permis. Une bonne chose du côté de JL, c'est que malgré les dernières games un peu plus compliqués, on n'a pas perdu la confiance. On a une draft avec de l'ambition, certes le pick bro met un petit peu plus dans la réception. Mais les logiques contre un pick de Nautilus et à côté de ça, on n'a pas peur de jouer, d'aller de l'avant, d'aller tenter un match-up, un match-up mêlé contre Range. Et d'ailleurs, le Azir qui évoluera avec une Grasse, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette option, le Azir un petit peu plus tanky qui commence à se voir récemment. Je déteste le Azir mais bon, c'est la vie. Je suis en train de regarder les stats de Sylas, ça m'est bien de voir la première stats que je vois, c'est une victoire, 13 défaites. C'était en Spring 2023, l'année dernière, donc c'était bien stacké. Et je regarde un peu parce que ça m'intéresse vraiment ce que j'ai dit sur Sylas et je ne vois que des win rates négatives sur Sylas. Akali, c'est aussi un peu bizarre, mais beaucoup moins que Sylas, tu vois. Ouais. Bon, on verra, en tout cas, ce que Kenzuke va pouvoir faire dans la game. En tout cas, pour nous, au cast, ça peut être très sympa. Il peut y avoir vraiment des situations de fou. à voir également comment ça va se passer dans le 1 contre 1, on le sait. En général, on aime bien aller chercher Sylas dans Azir, simplement parce que on peut facilement le gap close, arriver au corps à corps, et au niveau 6, prendre la partition impériale, ça peut permettre d'aller punir le Azir autant que lui peut le faire. Pour le moment, on a la priorité de lane du côté de Zhang Sid qui s'est permis de crash, d'aller mettre une petite ward et d'ailleurs de repérer Karim sur les Raptors classiques pas plus top du côté des GL. La ward va donner des informations, mais est-ce que c'est vraiment important sur une vibe parce que généralement, ça full clear. Généralement, ce que tu aimes bien faire, c'est invade la vibe malheureusement avec la composition et c'est là où je trouve ça un peu dommage, c'est qu'on a vu que quasiment toutes les équipes, peu importe la ligue, allaient réussir à déranger la vibe. Très montré à être trouvé ici justement par Kenzuki contre Azir pour être spécifique dans ce match-up pour avoir beaucoup, pas jouer le match-up, mais entendu parler du match-up, le match-up n'est pas pour Sylas. Sauf si le Sylas se permet de lancer ses spells on CD vers l'avant. Sinon, tu te fais trop de chunks, tu te fais trop décimer, mais en gros, la logique du match-up, c'est vraiment est-ce que tu as l'espace de dash-in ? Et là, par exemple, on se dit bah ouais, si on peut pas dash-in, on est bloqué. C'est ça, en vrai, c'est plus tard dans la game que ça prendra vraiment l'intérêt. Très souvent, les pick melee Akali c'est la même chose. Exactement. Même si Akali dispute un peu plus sur early game quand même contre Azir. En tout cas, on se laisse pas faire, même si on a pris un chunk, un côté zong-seed. Une fois de plus, la priorité est maintenue et on parlait un petit peu cette fois sur la vaille. Ça donne quand même l'info qu'on est en pas vers le top. C'est en général ce qu'on fait du côté des JL, mais là, on a une confirmation et on le voit côté Théoloris. On a d'ailleurs positionné Noumoire dans la rivière afin de pouvoir anticiper ses mouvements. Est-ce qu'on va pas contourner ? Non, on se dirige vers un grand commit et par exemple, Théoloris qui met du rythme sur Nuke. Ouais, c'est la première fois qu'on voit Nuke en difficulté la vaille qui est en train de faire le tour mais non. C'est juste une ward ici sur Lake Rug. Ah, il aurait pu jouer les respawns de Raptors ! Ah, Kaïm ! Quand même ! La ward qui fait qu'il voit le timer justement et qui lui permet d'aller les prendre. Là, on vient de donner l'info mais je pense qu'on l'a pas vu côté achromain. Il y avait personne sous la tour, on n'a pas vu à part si on avait la caméra dessus. C'est là où c'est intelligent de la part de Kaïm. Je ne sais pas si c'est volontaire mais tu vois, faire raid Golem into Raptors, ça fait qu'on peut pas contester c'est vraiment involontaire mais ça fait que Viking ne peut pas prendre les respawn Raptors adverse parce qu'ils n'ont pas encore respawn. Donc on est bien content. C'est la punition classique en général, les junglers ils font des puffings et ça risque souvent qu'en vrai ils réfléchissent pas trop et ils disent ah ouais mais si je fais les Raptors ça respawn plus vite. La réalité c'est que si t'es proactif sur la carte, t'as pas besoin en fait que ça soit plus rapide. Vraiment quand tu start Raptor pour moi, c'est soit pour deux raisons, c'est soit tu vas avoir ton raid plus longtemps pour pouvoir jouer sur un gank, soit pour pouvoir faire un deuxième cadran, un troisième cadran de jungle et pouvoir avoir tes Bami. Sur les tanks c'est ce que t'aime bien faire, avoir les Bami sur le premier bac en ayant fait 3 demi-jungles. Un peu pareil pour les jungles assassins aussi pour avoir les 1100 sur Dax Dantelay. C'est ça, d'ailleurs on l'a récupéré côté de Viking qui a pris un peu plus de temps pour couvrir la botline donc il y a des gold passifs qui se sont générés mais par contre il va se rendre compte du Larcin je crois qu'il l'a vu d'ailleurs et là c'est une perte sèche pour les junglers d'Achroma. Et surtout jungle tracking très facile, on sait totalement où il est, il est bot-side, pas de prise de fight un drake qui va être start et attention, alors certes on n'est pas en position pour le jouer facilement du côté de JL mais Briance d'un côté, Braum, un Sylas qui devrait passer niveau 6 prochainement mais malheureusement on ne va pas le jouer pour JL parce qu'on a carrément des niveaux 5 mais je me demanderais bien ce qu'il se serait passé dans un fight 3 contre 3 ici et à mes yeux vu que c'est un Various Tétalité je pense que ça aurait pu être c'est un victoire JL mais tu vois c'est le genre de fight que t'as pas envie de prendre tu vois et puis surtout il y avait la Wavobot à Smolder en fait le fight si tu le prends tu vas perdre des stacks et du coup tu ralentis ton scaling pas que en termes de ressources perdues donc je comprends qu'on ne joue pas côté JL c'est pas à ce moment-là qu'on est le plus fort côté Smolder mais tu vois je me dis avec Briance enfin juste je pense que le 3v3 il le gagne vraiment mais tu vois le spike Briance il n'est pas si use que ça en vrai sur un Smolder c'est juste de faire des fights très allongés qui sont à l'avantage de Smolder que beaucoup de gens sous-estiment j'ai tellement spammé le pick en mid lane et tu vois tu te dis bah ouais Smolder c'est un ADK ça veut jouer des fights longs mais pas ce genre de fights longs c'est t'avances tu mets auto-Q auto et tu recules et tu ravances des fights qui sont pas forcément généralement à l'avantage des joueurs de l'étal tempo qui aiment bien stacker et rester full stack ah ouais bah comme un caster en fait de toute façon c'est un pick caster comme un Jace comme un Ezreal comme un Varus même et franchement les fights de Smolder c'est un peu rafraîchissant le pick pour le coup il est fun à jouer il est pas très dur à jouer il est pas très dur à comprendre totalement oh totalement je pense qu'il est fort tu vois mais c'est sympa tu sens qu'ils ont fait un design où c'est assez one the way même si way perso je trouve pas que c'est assez difficile que ça en réalité il est facile une fois que t'as pris le feeling mais très dur à maîtriser parfaitement attention on accédère sur Viking ici on a le follow-up peut-être avec les ronces de Kenzuke ici Viking qui n'a pas de voie de sortie est-ce qu'on pourrait pas concrétiser derrière non attention déjà il faudrait tuer le jungle d'Achroma quand on est en train de sortir les ronces ont été lancés on va essayer de chercher un dive on est en train de buffer mais finalement c'est la des équipes et on va s'en sortir pour Viking comment est-ce possible ? vraiment une folie qui s'en sort ici pas de voie pour Kenzuke on a très bien joué du côté quand même d'Achroma je pense qu'on l'a vu mort et donc on n'a pas utilisé les ronces il n'avait pas utilisé avec quoi ? qu'est-ce qu'il s'est passé ? je crois qu'il a proc avant non ? j'ai besoin de revoir ce fight on va le revoir mais bah non je ne croirai pas mon passive brome il ne s'est pas activé en fait je ne sais pas s'ils ont stacké leur CC ou si ? il y a eu un bah juste pas assez d'autos mais je n'y crois pas en tout cas le phase rush qu'il a mis très bien là le phase rush on va à le revoir c'est bien ça on prend la pause donc là accélération de caribis je pense que Kenzuke n'a pas besoin de flash c'est normal là on prend la chaîne pour la récupérer le slow là on touche ah non mais on ne met pas oh non on n'a pas mis l'auto oh oh ce terrible queue de Dejawey qui est un peu troll en vrai il aurait tué s'il l'avait il le voyait mort ah c'est il le voyait mort en fait et du coup ils ont ils ont été un petit peu ouais bah c'est vrai du coup ils ont été un peu greedy à noter quand même Karim qui passe 6 avant le maokai c'est logique il a volé les deux camps et là je pense que Karim s'est fait un peu grief tu vois parce que franchement la génération est très bonne même si il a son flash out de viking il n'a pas vraiment de voie de sortie avec un stylus en follow up c'est un seul kill mais tu vois vu la compo qu'ils ont tu mets un kill sur sa l'as t'es bien content tu vois ouais puis un smolder en vrai tous les personnages parce que même une vaille qui a un kill qui a rapidement son seul est montré ouais ouais en vrai ça met des pas de toute façon t'as pratiqué un petit peu la vaille mais ça met des grosses patates oui mais bon évidemment c'est pas la même vaille que j'ai pratiqué mais tu vois je pense dans ce genre de compo même dans toutes les games en early game prendre l'avantage psychologique même tu vois on pourrait débattre longtemps est-ce que c'est rentable de triple flash pour tuer un jungle avoir un objectif nœud mais moi je trouve que peu importe la division si tu prends un early kill c'est trop important un pour le mental un pour aussi timer les summoners adverses tu es en mode ok il n'a pas de flash c'est beaucoup plus facile de déclencher quand tu sais qu'il n'a pas de summoners que quand il y a beaucoup de games même en très haut niveau où ça se neutralise sur la carte parce qu'en fait tout le monde a tous ses flashs tout le monde a tous ses summoners et personne n'ose lancer le truc parce que personne ne sait qu'il est gagnant alors qu'une fois que tu as enlevé un summoner adverse Vikings il se fait croiser par Karim Karim ne va pas hésiter à accélérer encore une fois et c'est ça que j'aime beaucoup c'est de voir créer un jeu même s'il n'est pas forcément énormément gagnant même si c'est qu'un kill parce que derrière boum tu vas pouvoir déclencher plus facilement et là je suis un peu déçu qu'on n'ait pas un peu plus overkill tu vois sur Roviti ouais après en vrai la réalité c'est que ça se joue au fait que Njaoui mette son Q-spell sur le maokai il n'y avait besoin d'aucun flash supplémentaire si c'était fait donc on ne peut pas vraiment blâmer les joueurs de ne pas avoir flash alors qu'on aurait pu avec un spell récupérer le kill mais de toute façon global je suis d'accord avec toi c'est pas un truc que je disais au joueur bah le flash se fait pour être utilisé et surtout en early game autant en late game il faut être conservateur autant les premiers fights ça peut mettre vraiment bien tu vois c'est point d'interrogation sur Stralas tu vois je suis peut-être un peu sévère mais moins 15 CS après il a bougé et je pense qu'il a perdu beaucoup sur le décalage en vrai parce qu'il a poussé le mid il va perdre encore une wave c'est... c'est dur l'early pour l'instant tu vois c'est très très dur il regrette son itemisation elle fait peur oh il a fait une tire manteau de la... c'est... alors une tire j'ai jamais vu sur Stralas je pense il y en a qui font Muramana mais je crois pas au Seraph nuque t'as plus ton unstoppable metta un petit dash out c'est tranquille ouais c'était juste le air de Maokai qui aurait dû être avisté un petit peu plus vers le bas après dans tous les cas je pense qu'il aurait pas fait grand chose peut-être un petit peu overkill ici on a mal jugé de la situation du côté de viking et un Théo le risque s'en sort très très bien sur le topside on est à égalité en termes de CS on va dire que en termes de standing 1v1 on a vu un new quand même on l'a vu en prêchant encore une fois très dominant un Théloris qui était peut-être un petit peu plus en retrait même si lors de la dernière game contre Easy Dream il a solo kill 2 ou 3 fois misantielle avec son Atrox contre Gwen un Théloris qui monte peut-être un petit peu en puissance c'est bien c'est bien que les nouveaux joueurs tu vois osent tenter des choses car sinon on se souviendra pas d'eux plus tard et c'est pour ça qu'il faut c'est un peu méchant c'est bizarre de dire comme ça mais tu n'as qu'une carrière donc autant tenter autant essayer de faire parler de toi plutôt qu'être le joueur qui tu vois qui ne prend pas de responsabilité qui est juste là pour empirer les trous t'as envie de montrer que tu peux solo kill t'as envie de montrer que tu peux être dominant peu importe la façon dont tu le fais que ce soit par des kills que ce soit par du farm que ce soit par la pression sur la carte ou par des piques il faut le faire surtout quand t'es en bas le tableau il faut montrer que tu as ta place et c'est pour ça que Théoloris ces derniers temps monte en puissance et c'est bien parce que derrière il aura peut-être envie il aura peut-être le courage de sortir des piques un peu plus agressifs comme il l'a fait avec ce Jax peut-être clairement on verra s'il arrive à concrétiser derrière en tout cas sur la mid lane on parlait un peu d'itemnisation on se dit qu'a priori on va partir sur un build un peu tank du côté de Zankseed avec cette Grasse on semble prendre une dent de nachoir en premier et en général sur l'itemnisation tank c'est plutôt un Leandry qui est récupéré d'abord je n'ai pas fait les maths mais moi j'ai vu Leandry coeur jeu enfin tous les trucs classiques derrière le hockey qui m'a surpris et euh et je ne vois pas c'est normal de partir Grasse dans le nachoir tu vois alors déjà moi je me suis posé la question est-ce que t'as vraiment besoin d'une Grasse si tu joues le build tanky est-ce que tu peux pas le jouer avec un Conqueror et profiter des fights au long en tout cas parce que souvent les joueurs ils sont un peu en tunnel vision sur ah bah je suis tanky donc il me faut la Grasse du coup il me faut cet item-là alors qu'en vrai il y a plein de moments où t'as des builds un peu compatibles un peu comme les canes tu vois au début ils disaient ben si je joue en cane rouge je suis forcément bruiseur quand je joue en cane assassin je suis forcément assassin alors que maintenant tu vois il y a des mix des deux les canes rouges qui jouent avec la létalité et les canes bleus en mode bruiseur et ça prend du temps un peu pour les joueurs pour qu'ils se rendent compte qu'en vrai t'as des mix possibles de runes d'itemisation ouais ouais moi j'appelle purple cane comme pas mal de gens lequel ? hein ? lequel ? la version où tu joues rouge avec les items bleus et l'autre du coup tu l'appelles comment ? purple aussi en fait les deux je les appelle purple parce qu'en fait c'est juste c'est vrai non mais c'est vrai je trouve ça intéressant tu vois parce que souvent je trouve qu'il y a un un peu un blocage mental à faire ça ouais franchement les joueurs on est tous stupides quand tu vois à quel point certaines runes sont broken actuellement par exemple les runes scaling HP avec overgrowth tu obtiens 3000 facile HP avec un carry qui en a normalement 2000 c'est une dinguerie c'est pour ça aussi que Ryze devient de plus en plus populaire même si on l'a pas encore ouais t'en parlais et d'ailleurs je me demandais pourquoi tu penses que c'est si fort que ça on se permet de parler un peu de ça parce que la game elle a ralenti un petit peu en attendant le prochain rune une scaling machine à push pas mal de dégâts le champion est un peu slipper OP actuellement beaucoup de pression sur la carte comme d'habitude pas beaucoup de match-up négatif parce qu'en plus y'a beaucoup de melee actuellement en mid lane les peu de melee qu'il y a pas c'est des Orellana des trucs comme ça mais Orellana ne fait pas de dégâts comment ça s'appelle Wayne n'est pas assez menaçant pour un rise une fois que t'as Mercure plus le début de DHP et vraiment dès que t'arrives à scale un petit peu et que t'as 3500-4000 HP plus des dégâts et compagnie c'est une machine intuable en side lane qui met trop de pression c'est vraiment slipper OP tous les bons mids actuellement le jouent que ce soit VTO, Certus et compagnie pourtant y'a pas eu de changement c'est juste le pic les gens se sont rendu compte c'était bien ? non c'était des changements sur les shards HP scaling ah c'est ça qui fait double HP scaling instantanément avec la CDR du coup ? CDR HP scaling je fais pareil sur Smolder c'est broken t'as 3500 HP tu prends 180-180 et parfois tu prends Overgrowth même et avec Overgrowth t'obtiens des dingueries d'HP c'est broken ça c'est des pures matchs et c'est ça qui a fait que Ryde c'est plus intéressant sur le Varus il a tous les summoners on va accélérer sur un Nautilus on a toujours un flash pour Bagnale attention la daronne justement de style M qui ne fait pas beaucoup de dégâts ici l'accélération sur Nautilus on va essayer de trouver un premier kill on arrive pas à flash out à temps pour Bagnale et on va trouver l'escape pour Akroma sans cette flèche de Michigou mais c'était un peu chaotique Kiros toi ouais bah ça pouvait partir de part et d'autre mais là on a le Brom qui a fait la différence qui a réussi à beaucoup tanker et malheureusement sur ce genre de fight on a un Varus létalité quand les spells sont partis quand on n'a plus de déluge de l'âme c'est un peu compliqué simplement d'aller DPS contre un Smolder qui va avoir des dégâts assez régulés qui a déjà récupéré sa Faux Spectral d'ailleurs et tu parlais un peu du Spike et Sans River j'imagine que c'est encore plus exacerbé avec une Faux Spectral qui m'a permis de prendre le meilleur ici Faux Spectral de toute façon j'ai vu des builds de Smolder à base de Grand Digivran en chaque show mais le truc qui manque dans ce cas là c'est vraiment bah tu dois prendre des runes à mana parce que sans la Faux Spectral tu tombes Oum instantanément même si t'as des cookies même si t'as mana flow ce n'est pas suffisant donc la Faux Spectral est quasiment j'ai envie de dire essentielle dans tous les builds de Smolder sauf si vraiment tu as une gestion de mana incroyable et la Faux Spectral c'est un Spike de fou en fait Smolder je trouve que tu peux vraiment te battre très tôt dans une game dès que t'as Faux Spectral si tu joues correctement mais il faut juste prendre des teamfights long mais pas forcément en mode long à la Casio où tu continues DPS mais juste tu rentres tu ressort comme je l'ai dit tout à l'heure et c'est très très fort et c'est pour ça que je pense que beaucoup d'équipes peuvent le jouer en tout cas on va voir ce que ça donne ici parce qu'on semble vouloir se battre entre Smolder justement on a une TP dans le dos de la part de Kenzuke le Kenzuke qui a peut-être une grosse partie qui force le flash-out de la part de Michigou ici on va récupérer un premier kill sur la backnail on va tomber malheureusement du côté du millenar DGL ici ça se passe un peu en tous les sens le cri de la maman de Smolder Théoloris dans la backnail qui essaie de temporiser mais qui devrait succomber ici on est à 2 kills pour Nuke avec le Q3 on met beaucoup de dégâts est-ce qu'on peut vraiment aller plus loin ici Viking qui tente de s'échapper mais malheureusement ce sera un triple kill pour Nuke le slow sur l'oxysmal Nuka Santé plus pris en pouce magique t'as fait la différence t'as fait la différence le slow encore encore on a mis Q3 GameStopable 4 millions d'HP et lui il a pas besoin de scaling rune HP pour être invincible t'inquiète en une semaine il y a un troll problème on a récupéré un kill en plus au mille ? je suis un peu... tu vois pour moi le passion imperiale c'est le troll je pense que tous les ulti que tu veux prendre le passion imperiale c'est un bait de fou sauf en late game au niveau 16 où t'as vraiment beaucoup de dégâts dessus parce que là en fait t'as pas le Zonia tu sais dans ce style là c'est Everfrost Zonia tu rentres tu fais ça tu fais Zonia derrière tu temporises là tu fais ça tu meurs en vrai sans flash de Varus je pense que c'était bien parce que là le Varus il a flash out et si le one shot y'a pas beaucoup de dégâts c'est ça et pour moi tu vois c'est pour ça qu'un ulti Maokai est excellent mais évidemment c'est sûrement en CD mais un ulti Nautilus ou un ulti Varus ça spread pour celui de Varus c'est incroyablement fort ça a un raso AP fou et tu vois par contre l'archange first item ouais il avait déjà sur le alors déjà un truc que je pense c'est que finir l'archange quand c'est pas stack c'est vraiment nul Imo tu fais ton premier item et ensuite tu complètes l'archange voire tu le fais en 3ème item s'il faut parce que là il a un non item un peu ouais ouais tu stack plus vite mais alors sur un style là c'est ça qui est dramatique sur des autres champions je peux comprendre parce que généralement les champions ne jouent pas tu sais les champions qui jouent archange c'est généralement des champions comme Thalia qui n'en ont tu ne veulent pas se battre donc tu accélères l'archange en le stackant mais encore je ne sais pas bah vu que quand tu le complètes tu augmentes la rapidité de stacking donc ça peut se comprendre attention par contre l'accélération ici c'est le 3ème 1 pour Acroma si on le libère on met des ronds on s'en retour de la part de Kenzuke on est stacké peut-être un peu trop sur Acroma ici Kenzuke qui rentre sur le côté on récupère le 3ème drag cependant pour Acroma les dégâts sont bons on sort pour Njaway la partition impériale pour Splitte teamfight Nuke qui va enfin arriver mais Karim est isolé Njaway est long en HP Steelheim doit ce DPS en 1v5 Nuke peut-il clean up ce teamfight avec Steelheim qui prend le premier kill il a un nuke Nuke sur le côté il a mis les rôles de Karim mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire Karim il est reparti on a pris un 2ème kill Nuke il faut qu'on dédive plus qu'une escape une re-engage de la part de Karim KT et Steelheim qui pousse la wave ici Zang Steel qui tente de la match mais est-ce qu'on va vraiment pouvoir nuke qui a envie de prendre le meilleur et sur Dachin du côté de Karim KT eux de Théolores il sera malheureusement fastidant l'ultimate de Karim qui a fait la deflection 3 une nouvelle fois de la part de Nuke qui va ramener à Bagnale et là malheureusement la catastrophe pour l'Acroma le shutdown de Karim est tombé dans les mains sur Dautilus Shriek catastrophe comme tu le dis mais quand on re-regarde ce fight 3ème drag de validé pour Acroma 2 kills si je ne me trompe pas c'est pas une mauvaise nouvelle certes on paie un shutdown mais si tu ne l'as pas vu Eros juste avant on est quasiment even au gold alors qu'il y a encore des shutdowns disponibles à récupérer sur les joueurs JL franchement je suis à la place d'Acroma je me dis toute la game j'ai une pression de la soul on scale certes un peu moins bien qu'un smolder mais franchement il y a un Asir il y a un Jax on a un très bon teamfight en plus de ça on est even au gold on a 3 drakes il y a encore des shutdowns à prendre dont 1 de 1000 goals sur nuke je ne dirais pas que la game est incroyablement facile mais elle est totalement jouable pour Acroma et plus que jouable je dirais même qu'elle est pas si mal partie ça dépendra beaucoup de nuke justement est-ce qu'on va réussir à récupérer ce fameux shutdown ici on a mis beaucoup de dégâts mais en tout cas sur Michiko l'arrivée de Kenzuke les spectre reprises qui sont sightables et malheureusement ça ne devrait pas être suffisant on fait de son mieux du côté de Michiko Abagnale également qui tente de s'enfuir mais malheureusement rien à faire ici la décaride et Acroma va tomber même si on était revenu un petit peu au gold on le voit c'est quand même 3000 gold d'avance pour les Giel et les escarmouches sont vachement en leur faveur exactement et maintenant on va trouver un deuxième kill pour Silem il va pouvoir stacker agréablement tu vois tu crois qu'on m'aime ce suisse pour Abagnale il a raison il a complètement raison et également pour optimiser à tempo et est-ce qu'on peut s'en sortir pour Thio Loris il a son dash il a son flash mais il y a un ulti Karim dans tous les cas je m'attendais à ce qu'il buffer son ultimate Karim attention il l'a pas il l'a pas il a flash Karim ici pour prendre la plante explosive et condamner ce jack l'arrivée également de Njaoué on stack un petit peu les assists et là nuque pour le tomber j'ai essayé de tomber un KSNT une fois avec Xerath sous une T2 il a pris 8 coups de tour il m'a solo kill j'ai pas pris un bon moment en vrai je pense qu'Azir pour le coup s'il y a un match qui peut tomber KSNT c'est Azir surtout quand on a pas de gestion fabric on verra quand il aura son 3ème item c'est vrai c'est vrai que quand Azir a 9 items il peut commencer à shred un peu le KSNT t'as bien raison quand il a une new mille sur le dos tu veux dire ? ouais 3 c'est plutôt pas mal mais ouais non en vrai Azir est quand même un très bon DPS en teamfight l'un des seuls qui peut vraiment faire peur un KSNT je dirais presque le seul ouais bah là notamment le fait d'avoir un gros DPS pas vraiment de 2 bursts et là quand on aura le Liandry ce sera encore mieux on est donc sur une down-nature un Liandry tu vois là sur la game après certes la grasp a eu l'air de faire du bien en terme de lane je me dis il y a tellement de melee ça me semble être une game Conqueror de fou non ? écoute vraiment elle aurait été belle en tout cas j'ai appris à Div 2 à encenser les joueurs je suis extrêmement positif au quotidien je ne flame jamais ni staff ni joueur c'est pas que flame c'est un avis tu vois non mais moi je suis totalement d'accord avec toi surtout que j'en ai parlé avec Zongseed de ça et il me disait je lui ai demandé quand est-ce que tu ferais Conqueror et il me disait s'il y a vraiment beaucoup de melee genre des salas au mid donc je suis étonné qu'il ait fait ça on verra un petit peu peut-être qu'il sera en interview qu'on pourra poser la question en tout cas la game est pour le moment en faveur des GL les GL qui ont ces grubs on n'a pas trop parlé on a certes sacrifié des dragons mais en terme de pression side c'est en leur faveur après est-ce qu'on a des persos qui vont tant que ça et taper les tours le Jax n'est pas de leur côté moi je veux juste voir le salas s'illustrer pour justifier ce pic parce que jusqu'à présent ça n'a pas été trop le cas il a complété son Seraphat quand même et let's go il va avoir un chien dans les team fights temporisation mais je veux voir temps pareil la tempo éventuelle sur les ulti Mazir il prend le ulti Nautilus ou le ulti de Maokai et fais moi un petit flank de fou fur furieux pas besoin d'aller deep juste besoin de menacer et derrière s'il rentre dans la rivière c'est fini oh le stacking oh Hachoum de Smulder on est à combien de stacks ici pour Smulder ? on va demander Warbook 196 ici on est à 30 stacks 25 stacks en vrai c'est team fight prend encore 15-20 secondes à se lancer il aura ses 225 avec le coup d'Hachoum et quelques Q mais il faudrait au moins 15-20 secondes avec un ou deux Q et un ou deux Hachoum est-ce qu'on a vraiment faisant ça pour gagner ? a priori non on re-engage directement sur Théoloris c'est ce qui prend très très cher il a tanké de Stealth mais on recule et les flèches corruptrices qui viennent temporiser sur Njaway le re-engage de la part de Karim Katté une nouvelle fois ça part dans tous les sens Shrek il y a une téléportation de la part de Théoloris qui pourrait revenir mais on va perdre le Jungle Viking qui n'aura plus de smite disponible pour ce Drake et même si Théoloris revient ça a mal l'air d'être compliqué Njaway est disponible il joue il joue bro il a beau être lowlife il a juste à mettre des marques et on ne va sûrement pas rentrer dans cette rivière on perd la menace de cette soule enfin on perd pas la menace on perd juste la soule sur ce Drake mais il y en a encore plein d'autres JL peut respirer encore 5 minutes 4000 gold d'avance pour l'équipe bleu et un skill aim qui vient de se rapprocher des 225 stacks ça me parait de plus en plus compliqué et le Sylas il ne fait pas de mauvais fight mais tu vois en réalité ça complique la game ouais bah après dans tous les cas c'est une question de confiance des joueurs s'il le sent bien il faut y aller là il a un leash ban en terme de punch ça a tout de suite passé un cran au-dessus je pense que en vrai il a quand même vachement ralenti le rythme de sa game généralement tu pars full burst mais vu qu'en compète c'est un peu difficile de partir full burst Sylas tu sais glace cannon tu fais une rotation de spell et ensuite tu meurs c'est bizarre de faire ça pour Sylas donc c'est un peu particulier 225 stacks complétés pour Steel Aim et on va commencer à jouer au jeu pour ce smolder qui a une chochine également de compléter beaucoup d'HP t'en parlais de ce smolder avec 3k HP je crois que oui et c'est un plaisir bon pour l'instant il les a pas ouais on est à 2200 mais dès qu'il sera à niveau 14, 15, 16 et qu'il aura récupéré son troisième item ce sera très compliqué les chars de HP qui peuvent commencer à stack en tout cas j'imagine qu'il a au moins celle du bas je suis même pas sûr qu'il y en a deux parce que je trouve qu'il a peu d'HP actuellement je pense qu'il a celle du bas après j'espère qu'il a pris à qui il a pris celle qui scale quoi j'en ai juste pour savoir attention par contre l'accélération il y a une tourelle toujours disponible on est à 4 contre 4 l'ultimate de Varus qui part sur Abram c'est pas forcément la meilleure des idées de Focus 1 Najaway certes il va peut-être tomber mais derrière l'arrêt engage est excellent de la part de JL on a les dégâts on est stacké on a mis un Q3 sur 4 personnes de la part de Nuke il a aimé totalement free dps le premier kill qui tombe le deuxième c'est qu'une question de temps donc un chroma se fastwipe Nuke qui touche encore une fois un Q3 et qui condamne Viking dans ce teamfight les JL sont imprenables j'ai une info effrayante c'est que Nuke il lag il est de retour en Turquie ah et pourtant il a touché un Q3 et donc là il le fait en lag en 7-0-6 tu penses que qui va récupérer le le MVP c'est JL qui gagne ? ouais je pense que c'est Kenzuke ouais ouais juste pour me donner tort en vrai tu sais que tes twitter quoi que twitter sont son premier pronome du coup il doit être smart je pense que mais ouais je pense que tous les fans de duel voteront pour Nuke juste pour qu'il ait plus de MVP pour qu'il soit MVP du split parce que là il nous fait une prestation incroyable et j'aimerais bien revoir le quadruple bum de la part de Kenzuke par contre ouais le focus sur Njaoui ultimate 0-11 qui part dessus plus un autre ultimate qui part dessus plus la counter-strike et là Nuke qui fait Q et boum aï 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 il fait vraiment des fights de fou le top lane Njaoui mais Kenzuke qui arrive sur l'autre Théoloris il est à tempo il a menacé un petit peu Steelheim qui a dû utiliser son flash pour sortir Igo et là il y a Kenzuke qui arrive par le haut et ça permet au JL de débloquer ce baron Nashor Shrik et de peut-être pouvoir clôturer la game aucune T2 n'est tombée pour le moment mission au minimum récupérer la T2000 la T2 bot oui de toute façon il y a la rapid fire qui vient d'arriver sur Steelheim je ne vois pas un mode où ils perdent un fight je suis même pas sûr qu'ils auront besoin par contre 2 minutes pour finir la game ça me paraît compliqué à ce moment un bon teamfight une soul ça peut les faire revenir mais je vois que ce baron s'étalité n'arrive pas à s'exprimer à l'inverse juste avec les ronds qui sont claqués mais pas très bon ultimate du côté de Kenzuke je trouve et là le réengage indirectement de la part de Viking ici on a une téléportation de la part de Nuuk également ça passe sympa en plus Steelheim c'est repositionné on cruche le teamfight on a déjà fait tomber Viking c'est parti la réengage sous le téléport sous le T2 pardon on a Steelheim qui met du DPS on ne veut pas aller plus loin ça me paraît un peu trop greedy et pourtant je pense que à tout moment ça déclenche on a Karim qui a été sur le côté il est vu il est vu mais c'est pas suffisant sa position sa position ça force justement l'équipe des Akroma à reculer on a conscience qu'être pris en étau ça pourrait être létal et donc on va devoir reculer donner cette T2 mais pour le moment on avance sur une seule lane du côté des JL en plus de ça on a forcé la téléportation de Nuuk un petit peu moins de pression de side pour le moment est-ce que tu penses que partir de Varus on Hit c'est du rundown même s'il y a une vaille et que tu peux prendre sur le manteau de la nuit et compagnie alors qu'il y a quand même 4 mêlées tanki en face et que c'était peut-être une game de Varus on Hit même si t'as déjà un Azir parce que quand même le Varus totalité il peut pas s'exprimer il a même pas de manteau de la nuit en plus je pense que leur plan de jeu c'est jouer la range de base avec Azir avec Varus et Maokai t'as Maokai qui est très très bon pour recevoir là ils peuvent pas forcément follow-up la vaille mais ouais je trouve aussi que quand des mêlées c'est une bonne game de Varus on Hit là il vient de mettre un Q sur Nuuk j'ai pas vu HP descendre il a fait Serile d'A2 Serile d'A2 c'est un peu du rundown parce que c'est ça donc l'armor main il doit avoir 25% sur l'itm donc c'est moins qu'un Dominic après certes t'as la letalité de base dessus t'as de la BTA c'est à la BTA ça reste bien mais en terme de pénétration d'armure ce qui est ce qu'il recherche là contre le cas santé c'est pas fou et bon honnêtement il y a des joueurs ils lisent pas les bases je pense qu'il y en a ils le savent pas ça 2 V4 par JL ici on est en train de lancer tous les ultimates en panique de la part d'Agromar et en plus Nuuk est en train de kidnapper un Magnale c'était le support et le top laner de JL qui ont pris un 2 contre 4 et c'est pas fini parce que Silem est en train d'ultimer de Kram et l'intégralité des compositions de Kramar il y a Sanxed qui arrivent sur le côté mais vous n'avez pas rêvé c'est Nuuk et Njaoui qui ont pris un 2 contre 4 sans aucune pression et qui l'ont gagné ouais Nuuk une nouvelle fois qui capture un Magnale ici j'ai même pas fait gaffe à comment Viking est tombé Viking il est pas très très tanky il avait fait une ultimisation très supportive Viking est tombé juste par l'ultimate de Silem plus le follower c'était on l'a cramé quoi trop de dégâts tout simplement et franchement quand tu es dans une situation comme ça dans une game où tu le support du top en face de 2v4 regarde le Brom il a complété un Mickael ça veut dire que la pression de l'ultima Hokai ou du air de Varus est encore bien moindre c'est vrai qu'on avait pas pris de cleanse du côté de Silem d'ailleurs on avait complètement confiance en son support le heal aussi pour jouer la lane pour éviter de se faire tuer ouais bah pour la lane mais je pense aussi qu'il y a une question de bah je sais que mon Brom il va tanker les ronces pour moi et donc donc on se permet de faire ça il n'y a pas que les ronces il n'y a pas que les ronces il n'y a pas que les ronces d'ailleurs en effet c'est pour ça que le Mickael est pas mal tu peux pas vraiment dodger un counter-strike ou un WD King il y a vraiment beaucoup de raisons de prendre une cleanse dans cette game mais Silem n'a pas voulu et il est mort qu'une fois donc pour le coup 700 gold sur la tête de la DKGL voilà 700 gold sur la tête de beaucoup du... 300, 300, 700, 700 un Salas qui a commencé à être vraiment flippant à jouer contre on a le Rabazon qui va bientôt être complété on a également un protège-bras du savant tu l'appelais d'ailleurs ce sera peut-être pas Rabazon ce sera peut-être juste Zonia après maintenant il y a une grosse baguette dedans j'appelle ça la stopwatch sinon je perds les viewers ouais oh il a activé son protège-bras du savant moi j'attends le... en fait je me dis qu'il y a forcément quelqu'un dans le chat qui va dire ouais mais actuellement c'est plus la stopwatch j'ai trouvé la strat maintenant c'est... je les emmerde voilà je dis ça au moins only facts tu vois parce qu'ils ne savent pas c'est eux qui sont lignards c'est vrai c'est très difficile de dire ça en teamfight mais c'est vrai et donc il n'y a pas vraiment de façon de perdre de prochains teamfight pour JL ça aussi on décide de courir et de débrancher nos souris respectives sous toutes les 4 et troisième item à compléter pour Michigu l'opportunité et donc tu disais Varus et Tahiti pour peut-être avoir un manteau de la nuit visiblement c'est même pas le choix qui est fait donc je vois pas trop de raisons de ne pas être parti sur JL à part s'ils considèrent qu'il ne peut pas auto ouais c'est ce que je disais mais c'est dur d'auto bah en vrai est-ce que c'est si dur que ça cette game bah t'as de l'espace avec pas mal de joueurs attention par contre l'équipe qui va encore une fois exploser avec oh non mais deux stylets mais on va accéléré sur Michigu la boulette qui fait pas mal de dégâts Théoloris il va se faire menacer ce qui s'est pris Théoloris là sur un seul Q ouais de toute façon trois items et demi et puis le RFC là ça devient ça devient un perso de poke quasiment moi dès que j'ai trois items avec Smulder je fais n'importe quel item qui me permet de gagner la game donc si tu dois faire Banshee je fais Banshee et j'en ai rien à foutre ah de toute façon t'as des ratios AP qui sont très très fin Banshee, Manteau de la nuit si je dois faire les deux je le fais si je dois faire GA je ferai GA si je dois faire de l'anti en fait JL ouais exactement si je dois je ferai l'item au niveau de la composition en quatrième alors on a déjà fait un 2v4 ouais bah après ils doivent tenter là si le Baron Nashor est récupéré ça peut être compliqué le Michael qui est utilisé du côté de Njao Njaoé qui pourrait tomber mais une nouvelle fois à 1PV ici le flashing de Theolory ce n'est pas suffisant le re-engage dans la backline ici on re-engage du côté de Nuke ils seront on va faire tomber Mjigu mais non ne pas on flash out de la part de la deckarine et Achroma ici qui veulent sortir le Nash qui est continué du côté de Karine KT mais on a envie de maintenir le fight pour Nuke qui va tout de même devoir reculer la re-engage mais c'est parfaitement temporisé avec le Z mais est-ce que Nuke peut tout de même tomber ici il devrait tomber et oui 1 021 gold récupérer du côté de Zongside est-ce que ça pourrait faire une différence plus tard Shrik ? Laisse-moi réfléchir non ça flippait d'arvoid tu sais éventuellement ah 2 021 gold par contre ça peut être pas mal mais on a pris le Nashor on a pris beaucoup de gold supplémentaires 12 000 d'avance certes le Sylas je critique je critique mais la game est totalement trop simple maintenant ouais Smulder AGA en vrai la GA pour moi c'est un item nul je trouve aussi il vaut mieux faire un Zonia le seul game où je peux accepter un GA c'est s'il y a Vipe Sand Assassin et que tu peux te faire one shot en entrée dans le fight mais que ça veut dire que le fight n'est pas perdu tu vois genre il y a des fights généralement les gens prennent GA dans des games ultra close où si tu meurs c'est que le teamfight est déjà perdu ou tu vas te faire one shot aussi parce qu'en fait si tu te fais pas one shot le Zonia c'est comme un GA sauf que tu contrôles la clip ça a moins de CD et surtout un perso comme Smulder ça a des ratios AP du coup tu en bénéfices comme Smulder ouais c'est ça tu vois je pense que GA c'est vraiment un bait item dans la plupart des cas Zonia est mieux mais il y a des games où GA ça peut être pas mal ouais ouais mais tiens bon sur un Varus un Ezreal un Twitch un Kogmo bah tu peux faire un Zonia je dirais même que sur certains persos crit pourquoi pas le fight au top Kenzuke qui atomiste Loris mais on peut peut-être sortir le flash in on récupère le kill il a pas aimé ce que j'ai dit sur son slider tu peux juste parfois en fait prendre un item défensif genre prendre un je sais pas un Randouan un Jack Shaw un Frozen Hearth des trucs comme ça je pense que Jack Shaw un Thema aussi on l'a vu sur les ADK ouais en fait ça choque personne d'avoir un perso on hit qui joue Jack Shaw parce qu'on s'est habitué avec les Varus et tout et pourquoi pas jouer sur une Jinx ou un Smulder en vrai c'est juste qu'on est Mental Block on en parlait tout à l'heure mais en tout cas le réengage à part des JL qui ont envie de compléter cette partie ici Michigou qui s'est totalement atomisé par le souffle de la maman Karim Kathe qui va temporiser avec son Sterak Shriek et ça semble être une fin de game la grenade ASM qui recule qui va peut-être se faire happer ici non ? Allez ! Prends-moi dans la base et c'est fini normalement JL qui s'en... qui vont exterminer Achroma malgré le stacking early de Drek on va triompher avec un nuque impérial Karim qui a fait une excellente game aussi malheureusement qui se fera comme d'habitude voler son MVP par son top laner mais franchement qui a bien joué en vrai il a ultra bien joué aussi non ? ça serait pas un vol oui oui c'est vrai que c'était pas un vol mais je pense que Karim pour le coup a fait une très bonne game il a été décisif sur l'école early malheureusement il s'est fait un peu troll par son mid ou par son support pour les early games du moins et bah pareil Stilem a fait une bonne game mais vraiment le plus flashy ça a été le top laner nuque clairement qui a été divin alors qu'il a des lags parce qu'il joue en Turquie et qu'il n'a pas une connexion stable du tout en tout cas on va pouvoir débriefer un petit peu de cette game et demander l'avis de Glopo et Zerotic qui ont regardé la game on va partir pour une petite pause et revenir d'ici une minute désolé 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 – Sous-titrage FR 2021